Bonjour, je suis Mgr Youssef Thomas Mirkis, archevêque caldéen de Kirkouk et Suleymaniyah, en Irak, et ça depuis neuf mois, nous avons à Kirkouk à peu près 600 à 700 familles qui étaient là, et à Suleymaniyah à peu près 300 familles, donc presque 1000 familles dans le diocèse. Et depuis les événements de l'invasion d'Isis à Mossoul à la fin de juillet, et au début août, l'invasion de la région de la vallée des Ninives, où 13 villages chrétiens ont été vidés de leurs habitants, il y a à peu près entre 120 et 130 000 chrétiens qui se sont réfugiés au Kurdistan, et dans mon diocèse, nous avons reçu entre 4000 et 5000 personnes, entre Suleymaniyah, il y a 500 familles, et 300 familles à peu près à Kirkouk. Et ces familles chrétiennes qui étaient déjà, ont fait tout leur possible pour accueillir ces gens-là, leur ouvrir leur maison, et se mettre à leur disposition. Beaucoup de jeunes autour de la cathédrale se sont donnés totalement pour ne laisser aucune personne dans le besoin, ni dans la nécessité, ni malade. Il y a beaucoup de docteurs chrétiens et musulmans qui viennent à Tour de Rôles présenter leur service à ces gens-là. Nous essayons aussi de soutenir ces gens-là qui sont sortis de leur village et de leur ville, rien qu'avec leurs vêtements. J'ai vu des gens qui étaient très riches, qui m'endiaient parce qu'on ne leur a laissé rien du tout. On a pris même leur papier d'identité. Alors, avec la situation difficile du pays, on essaie de les aider autant que possible. Merci pour tous ceux qui essaient d'aider à sa façon, mais surtout merci pour ceux qui prient pour nous, pour les chrétiens d'Irak. Ce serait vraiment dommage que cette chrétieneté qui remonte au premier siècle disparaisse de cette région et de ce pays. Le cauchemar de 1915 se répète presque 100 ans après. Vraiment, il faut que la communauté internationale soit attentive à ce qui se passe dans cette région. Il faut que, militairement, politiquement, sociologiquement, il faut qu'une levée de bouclier soit faite pour sauver, non pas seulement les chrétiens qui sont nécessaires pour ce pays, mais sauver tout l'Irak, toutes les minorités qui souffrent encore et peut-être qu'ils ont plus souffert que nous. Il y a eu des femmes vendues dans les marchés de Mossoul. Il y avait des hommes tués par centaines. Ce qui est arrivé, nous ne le savons pas encore avec précision, mais je crois que l'horreur est à venir. Merci.